La minute numérique de Ségolène Nous continuons le thème de cette série sur l'impression 3D et aujourd'hui nous allons continuer de parler de la manière d'obtenir un fichier 3D. La dernière fois nous avions parlé du scanner, du téléchargement et des logiciels photo. Aujourd'hui nous allons aborder la modélisation pour créer des fichiers 3D. La modélisation, on parle aussi de CAO, ce qui signifie conception assistée par ordinateur, est donc la meilleure façon d'obtenir exactement le fichier 3D que vous souhaitez imprimer parce que c'est vous qui le créez. Alors pour le créer, il faut un logiciel de modélisation. Vous en avez beaucoup. Vous avez par exemple SketchUp qui est libre et gratuit. En gros, pour vous dire comment ça fonctionne, vous dessinez à plat votre objet à l'écran et ensuite vous extrudez votre forme, c'est-à-dire que vous lui donnez de l'épaisseur. C'est plus compliqué que ça quand même, mais il existe beaucoup de tutoriels vidéo expliquant son fonctionnement de manière plus précise. À part SketchUp, y a-t-il d'autres programmes de modélisation ? Oui, il y en a d'autres qui sont, beaucoup sont libres et gratuits. Vous avez Sculptrice qui stimule un modelage comme si vous aviez une pâte à modeler, à sculpter. Vous avez 3D Slash, lui c'est un cube sculpté qu'il utilise. Vous avez Blender qui permet la modélisation, l'animation et le rendu en 3D. Vous avez ZBrush qui combine la modélisation, la texture et la peinture. Vous en avez plein, vous avez Archicade, ils sont payants ceux-là, Rhinocéros 3D, voilà, il y en a beaucoup. Est-ce que l'on peut faire imprimer un objet en 3D ? Oui, en y mettant le prix, vous passez votre commande sur des sites en ligne, vous réglez et il vous renvoie l'objet imprimé. Quels sont ces sites ? Vous avez Sculpteo.com, Impression-3D.com, Makershop.fr, Dremel, les principaux. Voilà Joël, quelles sont les possibilités pour obtenir un fichier 3D ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada